Les drôles de dames se succéderont avec plein d'actu à l'étranger. Il y aura les questions de l'after également dans un quart d'heure avec du Mitroglou, du Bordeaux puisqu'il y a eu des infos aujourd'hui. Pastore qui a repris l'entraînement, Ribéry qui s'est fait voler un ballon d'or, bref. Ce sera tout ça, tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est l'heure de Pierre Ducro, la vie tranchée de Pierre. Pour les gars de la génération Pierre Ducro, ça sent la banquette arrière. Moi, je n'ai pas connu les banquettes arrière avec Scorpion. Je vous ai écouté hier, c'est un extrait d'hier. Tu sais ce que tu aurais dû leur dire ? C'est vous, la génération Scorpion, ce n'est pas moi. Ils sont beaucoup plus vieux que toi. C'est ce que j'ai dit, moi, je n'avais pas connu les banquettes arrière avec Scorpion. Mais tu n'es pas beaucoup plus vieux aussi ? Non, je suis plus jeune. Oui, je suis plus jeune, oui. Bon, quand même. Ah oui, non, Scorpion, j'avais... Toi, tu fais plus jeune physiquement. J'avais 8 ans, moi, Scorpion. Je ne pensais pas que j'étais plus vieux que toi. Bah si, tu ne vieillis pas, Daniel, physiquement. Je n'ai pas connu à dire mon âge, j'ai 41 ans. Je les ai eus en décembre. Ça va, je pensais qu'il avait 10 ans de moins, c'est bon. Et de quel âge toi ? Il a 2 ans de moins, c'est rien. Bon, n'importe quoi. Oh là là. Elle est coquette avec son âge, celle-là. Bon, Pierre, on y va sur Saint-Etienne. On y va, en parlant de vieux machins. Non, parce qu'il y a quelques dirigeants stéphanois, excuse-moi. Ils sont plus frais. Bah ouais. On les salue, en plus, ils sont sympas. Oui, non, et puis non, ce n'est pas une question d'âge ou quoi que ce soit, en plus. Non, non, c'est vrai. C'est ça le problème. Oh non. Beaucoup trop. Enfin, ils sont vraiment sympas. Mais c'est vrai, on les adore. Ah, je crois que tu allais dire, c'est un seul problème, ils sont vraiment trop vieux. Non, 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 ils sont très sympas. Bah oui, mais c'est ça. Il y a force d'être très sympa avec tout le monde là-bas, et de faire croquer tout le monde, et de faire bosser tout le monde, et on ne comprend plus qui fait quoi, mais voilà. Allons-y Pierre, pour ton avis tranché. C'est ce que je voulais dire, c'est bon, je n'ai plus besoin. Les dirigeants de la SSE sont trop sympas. Non, on a mis un titre volontairement un peu provocateur, mais il ne s'agit pas une nouvelle fois de prendre une boule de cristal, et de dire qu'à cause du Mercato, la SSE va filer en Ligue 2. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup de bons signes qui sont envoyés pour l'instant dans ce début de Mercato, et moi, je suis inquiet un peu pour les Verts. Comme je le disais dans Team Dugas, ils s'en foutent réellement, mais les supporters peut-être un petit peu moins. Et nous aussi, parce qu'on aime bien SSE et que ça fait partie du paysage du foot français, on n'aimerait pas les revoir un cran en dessous. On est avec là, avec un des clubs qui a été peut-être le club le plus en difficulté dans ces six premiers mois de la saison. Je dis peut-être parce qu'il y en a eu un ou deux de la même trempe, Bordeaux, Lille. Mais paradoxalement, je suis peut-être un peu moins inquiet pour ces deux clubs qu'on vient de citer que Saint-Etienne. On est en présence d'un des plus gros budgets de Ligue 1 également, le cinquième ou le sixième, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, un des plus gros assurément. On a un coach expérimenté, Jean-Louis Gasset, qui a dit avoir défini parfaitement les profils dont il avait besoin pour avoir un Saint-Etienne plus performant. Et moi, je le crois parce qu'il est suffisamment expérimenté justement pour avoir vite vu ce qui manquait. On est bientôt le 9 janvier. Ça veut dire qu'on est à un tiers déjà du Mercato depuis l'ouverture officielle le 1er janvier. On sait que les Mercato commencent avant, j'y reviendrai après, mais au moins depuis l'ouverture officielle du Mercato, on a déjà passé quasiment une dizaine de jours. Et on a quasiment rien. Quand je dis quasiment rien, c'est quand même Beric qui revient. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est très positif pour les Verts. Et c'est tout. On a deux frétillements, un avec Ntep et un avec Mvila. Mais Ntep, j'y crois vraiment à moitié, voire moins. Parce que si c'est vrai qu'il y a Nice aussi dessus, je pense qu'il va aller voir le soleil et pas que le soleil, qui est en ce moment plus agréable à Nice. Il y a aussi le foot, il y a un peu de tout. Mvila, on ne sait pas trop où ça va aller. Il y a eu un transfert avorté, celui de Mitrovic, heureusement remarqué. Et je pense que les dirigeants de Saint-Etienne, là-dessus, peuvent remercier le docteur. Parce qu'ils auraient eu l'air très, très fin de faire signer un joueur qui se serait fait opérer de la cheville une semaine après. Et indisponible 4-5 mois. Donc ils ont évité ça, au moins. Ceci dit, on sait comment, normalement, on se prépare un mercato d'un club qui est en difficulté et d'un club qui a un peu de moyens, quand même. Logiquement, dès le mois de décembre, voire peut-être même des fois avant, tu as des shortlists qui sont établies. Quand je dis shortlist, c'est vraiment shortlist. Mais on en revient à ce qu'on disait hier, personne ne prévoit jamais rien en Ligue 1. Ne me tue pas la fin de mon avis tranchée, Damien Alain, laisse-moi finir. On explique aux gens aussi un petit peu. Mais logiquement, tu as des très shortlists. Quand je dis très shortlist, c'est que tu as un premier profil sur chaque poste, donc les 2-3 postes que tu as ciblés. Un deuxième choix, voire un troisième choix, mais c'est presque même déjà trop tard, le troisième choix, il faut que tu te places sur les premiers. Allez, on peut imaginer que Saint-Etienne se fasse voler peut-être parfois le premier choix. Mais ils ont un peu d'argent, je le répète. Le deuxième choix, il doit être pour eux, pour moi. La cellule de recrutement, on n'a pas entendu grand-chose. Peut-être qu'ils ont travaillé efficacement, mais il semblerait que non, puisque rien ne se passe à Saint-Etienne. Oui, il y en a une. C'est Dominique Rocheteau, le directeur sportif, avec M. Ventier. Je pense que c'est eux qui doivent préparer ça, normalement, avec leur scout, avec tout ça. Il y a beaucoup de scouts à Saint-Etienne ? Je ne sais pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais il doit y en avoir quand même. J'espère pour eux, j'espère pour eux. On parlait de Bordeaux hier, qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus. J'espère que Saint-Etienne en a quand même. On a, et c'est là où on arrive aussi à ce que Daniel disait, on a normalement un président avec un directeur financier, peut-être, qui valide les dossiers en amont, déjà, pour savoir à peu près les enveloppes qu'on a. Là, on a deux présidents. Tout est compliqué. Je ne dis pas que c'est facile de faire un bon mercato sur tout d'hiver, mais tu as des clubs qui savent déjà où ils vont aller. Saint-Etienne, on avait une fois de plus l'impression qu'ils étaient victimes un peu de leur organisation, et qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui décide, qui veut quoi également. On ne sait pas. Vous allez me dire, il reste 20 jours, ils ont encore un peu de temps, sauf qu'on sait très bien qu'au mercato d'hiver, si tu ne fais pas les deux, trois bons coups très vite, derrière, tu réagis, tu t'adaptes à ce qui reste, etc. Et que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs de casting, ce que Saint-Etienne a déjà fait plusieurs fois. Et c'est pour ça que moi, je suis très inquiet pour l'hiver, parce que j'attendais très vite dans le mercato, deux bons coups, au moins deux bons coups, en plus de Beric, deux bons coups, et je ne les vois pas arriver. Alors peut-être qu'ils seront très forts et qu'ils les feront après, qu'ils me feront mentir, j'espère pour eux, et j'espère pour les fans de Saint-Etienne, mais ce n'est pas la sensation, en tout cas, le pressentiment que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses, Daniel ? Je ne sais pas, moi je pense que déjà, s'ils arrivent à construire leur ligne devant avec Cabela, Mouma et Beric, déjà, ça va tout changer. En gros, c'est comme si... Tout, tu crois ? Déjà, tu vas réussir à mettre début. Déjà, c'était une ligne attaque qu'ils n'ont pas eue, pendant six mois. Je pense que si Oscar Garcia, il avait eu ces trois-là dès le départ, son blessure... Oscar Garcia, c'est lui qui ne voulait pas de Beric. Oui, il ne voulait pas de Beric. Très bien. À un moment donné... Je ne te dis pas qu'il ne s'est pas trompé. Non, mais tu dis si Garcia avait eu Beric, il avait qu'à le garder. En gros, si dès le début de la saison, il y avait eu ces trois-là, déjà, je pense que ça aurait été mieux pour Saint-Etienne, déjà. Donc là, je pense que la deuxième partie, ils peuvent les faire avec ces trois-là. Jean-Louis Gasset a assez d'expérience pour maîtriser un dérapage incontrôlé, pour ne pas resserrer assez de boulons et être au minimum 17e, tu vois. Je pense que ça devrait pouvoir coller. Donc, je ne veux pas être inquiet, outre mesure, et envisager la descente pour Saint-Etienne. Mais c'est la suite, en fait. C'est la suite, c'est que tu avais traversé une période de stabilité, tu as voulu changer pour progresser, pour apporter un petit peu plus d'attractivité, et tu as tout foiré. Tu te retrouves à jouer pour éviter de descendre. Dans quel état tu seras au mois de juin ? Il va falloir que tu reconstruises, il va falloir nommer des nouvelles personnes. Bon, ça peut être une bonne chose, parce que peut-être qu'il y aura de la clarification. Mais à chaque fois, et c'est un problème récurrent de beaucoup de nos clubs, beaucoup de nos clubs, faites la liste des clubs qui suivent les... Je ne vais même pas dire 5, je vais dire 3, 4 dernières années, n'ont pas tout chamboulé. Comment veux-tu t'installer au haut niveau, avoir un objectif, j'en sais rien moi, d'aller accrocher une place européenne, de faire vivre une belle histoire, de ne pas avoir des oscillations graves, ça va, ça ne va pas, on est en danger, sans stabilité ? Une ligne directrice sportive stable et régulière. Regarde le nombre de clubs qui ont traversé ce genre de période d'instabilité, de jeu changeant tel, quand c'est que l'entraîneur, franchement, c'est déjà le minimum. Et Saint-Etienne, on va en passer par là. Voilà, une fois de plus. Après, regarde avec qui va lutter Saint-Etienne, quand même. Tu n'es pas inquiet ? Tu es avec Lille, tu es avec Toulouse, tu es avec Le Sko, qui est un club habitué à jouer ce rôle-là. Je me dis qu'il va s'en sortir, mais... Ouais, ouais, je ne sais pas. Bon, on leur souhaite, mais... Tony est avec nous au 32-16. Salut Tony, supporter des Verts. Salut les amis, et bonne année tout le monde. Bonne année, bonjour Tony. Bon, qu'est-ce que tu en penses de ce que dit Pierre ? Ouais, 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 ça peut être bien compliqué pour nous sur cette deuxième partie. Après, il ne faut pas oublier qu'on va repartir avec Toulouse-Emès. Ça va définir pas mal de choses, puisque c'est des équipes qui sont en lutte avec nous, on va dire. Ouais, ouais. Voilà, si là, on arrive à 36 points-là, on a peut-être la possibilité d'espérer quelque chose. Après, effectivement, entre-temps, on va peut-être avoir des arrivées. Peut-être des départs aussi. On parle beaucoup des départs de Pogba, de N-Bank, de Bamba, qui veut partir, apparemment, selon les infos à Olympiacos, avec un certain Oscar García. Franchement, les trois-là, si ça part, c'est bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Ah ouais, c'est pas une perte. Franchement, Daniel, c'est pas une perte pour nous. Ah non, mais c'est même, c'est pas que c'est pas une perte, c'est bonne nouvelle. Ouais, ouais, c'est une très, très bonne nouvelle. Maintenant, voilà, après, il y a des noms qui circulent, les N-TEP, les MVLA, ouais, je veux bien, mais bon, je ne sais pas. Ça parle beaucoup, là. On parle beaucoup dans le vide, depuis quelques jours. On a vu qu'on a vite été refroidis avec le défenseur serbe qui, finalement, n'est pas passé à la liste médicale. Donc, on va se méfier. Après, j'espère que nos très chers dirigeants vont ouvrir les yeux et commencer à se bouger parce que là, ils commencent à saouler tout le monde et je pense que si ça continue comme ça, ça va être encore pire en deuxième partie de saison. Bon, bah, écoute, on va voir. Il y a encore du temps, effectivement, mais bon, moi, je ne suis plus sur la ligne de Pierre quand même à s'inquiéter aussi parce qu'on a vu plus de choses mal travaillées à Saint-Etienne que le contraire. Donc, bon, ça peut changer d'un coup de baguette magique, mais difficile à croire quand même. Merci, Tony, d'être venu au 3216. Et dans un instant, les questions de l'after. Restez avec nous, Mitroglou, Bordeaux, notamment au programme et la Coupe de France. A tout de suite sur RMC.